Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film Mademoiselle réalisé par Park Chan-wook. L'histoire c'est celle de Suki, une pickpocket qui a été élevée depuis sa plus tendre enfance par une espèce de matrone un peu chelou et qui va aider un arnaqueur qui se nomme le comte à extorquer tout son héritage à la jeune Hideko qui va être mariée à son oncle. Et voilà donc en gros Suki va se faire embaucher comme servante principale de Hideko dans son espèce de grand manoir et pousser Hideko à se marier avec le comte. Pourquoi ce film est reparti bredouille de Cannes ? C'est Park Chan-wook. Le mec est un dieu de la mise en scène, c'est un des pionniers de la nouvelle vague du cinéma sud-coréen et le mec repart bredouille de Cannes. Et c'est triste parce que le retour était déjà très attendu parce que le dernier long métrage de Park Chan-wook c'était Stalker qui était un film qui était extrêmement tortueux et pervers qui abordait toujours les mêmes thématiques très chères à Park Chan-wook c'est-à-dire à la fois l'inceste, le rapport des différents êtres humains avec la sexualité, le rapport entre des personnages d'une même famille ou ayant un lien très fin les uns avec les autres, presque romantique parfois ou pervers et vicieux. Et donc là on aborde un peu les mêmes thématiques dans ce nouveau long métrage qui est une oeuvre immense, grandiose et impériale dans ce que tout le cinéma sud-coréen nous offre depuis à peu près 15 ans. C'est monumental ce que Park Chan-wook a fait avec ce film. Alors déjà le scénario est donc basé sur un roman de Sarah Waters écrit par Chung Seo-kyung et Park Chan-wook. Le scénario réside avant tout dans un découpage absolument superbe en trois actes. Donc résultat, le film est vraiment découpé comme une immense tragédie grecque. Et c'est ça en fait qui rend le film intéressant, c'est que chaque partie de cette tragédie grecque se centre sur un personnage, un des trois personnages qui forment donc ce qu'on pourrait appeler un triangle amoureux. Sans trop vous dire, c'est une forme de triangle amoureux. Et toute la manière avec laquelle Park Chan-wook et Chung Seo-kyung cherchent à développer les différents personnages jouent sur les points de vue. Parce que c'est un mec qui adore la manipulation. C'est un mec qui est passionné par ça. Il adore montrer les êtres humains se manipuler les uns avec les autres, même quand ils ont un lien de famille. Ils adorent les montrer en train de se manipuler, en train de se faire des coups dans le dos. Et la fascination qu'il a pour ces différents personnages rend l'ensemble vraiment superbe. On est complètement emmené par chacun des trois points de vue. On est passionné par le regard que portent les personnages sur leur situation et par la manière avec laquelle ils regardent le monde qui les entoure. On est fasciné par le regard extrêmement sexuel, sensuel et érotique qui se dégage du film. C'est un truc qui prend au trip, mademoiselle. En termes d'émotions pures, c'est parfois d'une violence vraiment vicieuse. Il y a des séquences où il est tout à fait possible que vous soyez perturbé, à moitié excité, à moitié torturé, à moitié en train de sentir un malaise qui vous parcourt les Chines. Et c'est ça la grande force de l'écriture de Park Chan-wook et Chung Seo-kyung. C'est qu'ils ont réussi à canaliser une espèce d'émotion narrative et dramatique qu'on voit dans tellement peu de cinéma que celle-là, elle est violente. Elle est violente et en même temps douce et en même temps amère et en même temps brute et en temps macabre mais terriblement lumineuse. On passe par tellement de stades émotionnels grâce à l'écriture des personnages, grâce à la composition de l'ensemble, grâce aux différentes métaphores qui gênent tout le film, au travers de l'inceste, au travers du regard que portent les différents personnages les uns sur les autres, au travers du jeu de manipulation et du fait qu'on va regarder par le biais d'un autre point de vue la situation d'une manière différente. C'est ouf. Et ça, en plus, Park Chan-wook le développe très bien par le biais d'une scénographie qui est monstrueuse. Il y a des plans dans ce film qui sont fous, mais littéralement fous. Je vous en donne un pour vous rendre compte à quel point la puissance de la mise en scène dépasse parfois l'entendement. Il y a une séquence où Suki va débarquer à l'entrée d'un bureau dans lequel Hideko fait la lecture à son oncle et toute la mise en scène va résider dans un immense travelling avant d'à peu près de 3-4 mètres où la caméra va avancer et va finir en plongée sur les deux personnages, Hideko et le comte. Waouh ! C'est monstrueux la mise en scène de Park Chan-wook. Et tout au long du film, il y a ça. Tout au long du film, il y a un jeu sur le point de vue, il y a un jeu sur le regard que portent les personnages les uns sur les autres, il y a le regard sur l'attirance aussi que les personnages ont les uns pour les autres. Il y a une séquence entre Hideko et Suki. Hattif Keshich à côté, il n'aurait jamais osé faire un truc comme ça. C'est d'une sensualité absolument immense et on ne sait à la fois pas où se placer durant cette séquence. En même temps, on est tellement pris par une espèce de passion pour les deux personnages qui sont en train d'agir devant nous. Le film est galvanisé par un travail du graphisme et de la scénographie qui est de l'ordre de la peinture. Il y a des séquences aussi qui marchent parce que le découpage au niveau du cadre est de l'ordre de la peinture. Il y a une séquence où on va voir Suki et Hideko partir dans les champs et s'enfuir. Le travelling léger en hauteur qui lève la caméra et qui panote en même temps légèrement vers le bas pour finir sur une plongée. Avec le soleil qui est tout juste en train de se lever au bout du paysage. Il y a de ces compositions de cadre dans ce film qui sont stupéfiantes et ensorcelantes même. C'est un grand long métrage que vient de livrer par Chanhook. On pourra toujours reprocher à Chanhook de mal rythmer certaines séquences mais c'est voulu pour créer une forme de malaise des fois sur la longueur de certains plans qui apportent quelque chose. Ce n'est pas uniquement là pour être des problèmes de rythme pour sonner comme tel, c'est vraiment pour créer une émotion qui va jouer avec l'ensemble de la dramaturgie. Et ça il le fait très très bien également par le biais des trois acteurs principaux qui sont immenses. Kim Min-hee, Kim Tae-hee et Jung Woo-ha, c'est l'essence même de la grandeur de ce film. Ils sont tellement investis dans leurs personnages, ils sont tellement flamboyants, ils sont tellement impériaux même par moment. Les deux séquences entre les deux actrices, la plupart des séquences qu'il y a entre les deux actrices, elles sont... elles nous retournent. Parce que ces deux actrices-là, elles maîtrisent leurs personnages et elles peuvent les emmener très très loin. Et dans l'ensemble, Park Chanhook a fait de Mademoiselle une énorme fresque sur l'épanouissement de deux femmes dans une Corée où on veut les enfermer. Et ça fait que Mademoiselle, c'est un immense long métrage et c'est une nouvelle preuve que la Corée du Sud, c'est l'endroit où il y a les meilleurs long métrages du monde. Donc Mademoiselle de Park Chanhook, foncez le voir. Et c'est dommage qu'il soit reparti bredouille de calme. C'est tristesse. A plus.